Aujourd'hui nous sommes samedi 7 et donc je fais la gratitude pour hier vendredi. Je vais remercier pour la nourriture parce que voilà j'ai assez à manger donc je remercie pour ça, avoir la chance de pouvoir manger autant que je veux, enfin à sa siété en tout cas, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai de la gratitude. Et j'ai envie de remercier aussi ma petite plante ! Pourquoi j'ai envie de la remercier ? Parce que je suis vraiment ravie qu'elle tienne. Alors c'est une plante qu'on m'a offert et elle grandit en fait, elle n'était pas si grande. Donc voilà, elle fait sa petite vie et puis des fois je m'arrête et je lui dis je suis contente que tu sois là, je suis contente que tu grandisses parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper des plantes. En fait souvent on m'offre une plante et elles ne tiennent pas un an, elles dépérissent assez rapidement. Les seules plantes que j'arrive à garder c'est des plantes grasses, des fois je lui parle bien sûr, ça aide beaucoup parce que c'est des êtres vivants aussi, même s'ils n'ont pas un cerveau comme les humains ou les autres animaux. C'est quand même une certaine... c'est un être vivant quand même. Donc il y a quelque chose, il y a de la vie, il y a une circulation d'énergie, c'est quand même un être vivant. Donc je la remercie d'être là avec moi et de continuer à grandir et voilà, d'être en vie dans mon petit appart. La fin de journée, je vais faire ma gratitude maintenant parce qu'après je vais cuisiner, enfin je suis déjà en train. Je vais aller au restaurant et après je vais aller me coucher quand je reviendrai. Donc je voudrais dire merci pour ce beau coucher de soleil que j'ai pu revoir dehors. Je suis contente d'aller au restaurant, je ne l'ai pas encore vécu mais j'ai déjà de la gratitude pour ça. De revoir donc deux personnes que je connais et une nouvelle personne. Et puis manger de la nourriture que j'adore. Donc voilà, c'est ma petite gratitude d'aujourd'hui. Et aussi je suis très contente d'avoir enfin rangé mon bureau, d'avoir un petit peu réorganisé parce qu'en fait j'aimerais m'acheter un meuble à cristaux, un présentoir à cristaux. Ce sera mon petit cadeau de Noël de mois à mois. Et du coup le temps qu'il arrive, j'avais déjà envie de changer mes cristaux parce qu'ils étaient devant des bouquins, ce n'était pas pratique et tout. Et donc j'ai mis en fait une boîte en carton, ça ne fait pas très joli honnêtement. Mais bon voilà, ça m'a permis de réorganiser un peu mon étagère. Donc je suis contente. Et donc voilà, j'ai eu de la gratitude. Aïe ! J'ai eu de la gratitude d'avoir rangé cette partie-là et du coup d'avoir fait le ménage aussi parce que j'avais... Bon bref, je ne fais pas le ménage souvent sur les dessus de meubles. Aujourd'hui on est le 8. Ouais, le 8 décembre. Et je remercie ces moments entre, je dirais presque entre amis. En fait il y avait une réunion pour créer un éco-lieu avec des matériaux écologiques, d'avoir une sorte d'autonomie en alimentation, en énergie, enfin tout ça. Bref, ça fait déjà des mois qu'on se voit et là on se les vit aujourd'hui. Et donc c'est toujours intéressant de se voir et de partager un repas et d'avancer en fait sur le projet. Même s'il y a un peu des désaccords et on ne sait pas trop encore si on va rester en un groupe ou non, notamment à cause des animaux, voilà, autant qu'il y ait des animaux, moi ça ne me pose pas du tout de problème. Au contraire, j'aime les animaux donc forcément ça me ferait plaisir qu'il y ait des biquettes ou des poules et tout. Mais dans l'idée des autres, s'il y a des animaux, c'est pour les bouffer. C'est en cours de... voilà, on en a parlé, on va reparler des autres sujets, puis on reviendra dessus et voilà. Un jour, on trouvera une solution. Mais en tout cas, le fait d'échanger tous ensemble, ça j'ai de la gratitude pour ça parce que c'est très intéressant. J'ai envie de faire une gratitude par rapport à hier soir et la nuit, c'est un peu bizarre. Mais en fait, hier soir, j'avais une soirée, enfin on est allé au resto avec des amis et mon amie a proposé de prolonger la soirée chez elle. Et malgré que ça me faisait très mal au cœur, je lui ai dit non parce que je devais me lever là aujourd'hui pour faire la réunion et tout ça. Et malgré que ça m'ait fait mal au cœur, je remercie quand même... ben je me remercie moi parce que en fait, je me suis respectée dans le sens que je me suis donné le temps de sommeil qui m'était nécessaire. Si j'avais fait la soirée plus longtemps, j'aurais pas dormi assez. Déjà que là ce matin, j'étais un peu genre ouh là là, j'aurais bien dormi une ou deux heures de plus. Donc j'imagine même pas si j'avais... voilà, si j'étais restée. Donc c'était un bien pour un mal ou un mal pour un bien, ça dépend comment on voit la chose. Mais en tout cas, je me remercie de m'être respectée en me tenant assez de sommeil. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à demain pour la prochaine gratitude. Coucou, on est lundi 9. J'ai pas trop le moral par rapport à diverses choses. Par rapport à la journée qui était pas très productive. Et j'ai raté ma coupe de cheveux, enfin... Enfin bref, voilà, j'ai mal mangé. Enfin, c'est la totale en fait, voilà. Donc je vais juste faire de la gratitude pour un truc, le truc positif de la journée. C'est que je me suis faite une petite installation et j'ai fabriqué des Tawashi. C'est des petites éponges en fait, faites avec des collants, des chaussettes, des manches, n'importe quoi en fait. Des vêtements ou des tissus recyclés. Et voilà. Donc c'est Tawashi si jamais vous voulez en savoir plus. Et donc je suis contente d'avoir fait ça aujourd'hui. Donc j'ai eu de la gratitude pour ça. Je vais essayer de faire un petit peu plus de gratitude dans mon lit, à tête reposée, détendue, voilà. Et sinon je retrouve demain pour la suite. On est le 10 décembre, je m'excuse pour mon PC qui fait un boucan pas possible. Il est en train de bosser, donc voilà. La gratitude à laquelle j'ai pensé en premier, c'était... En fait hier je me suis coupé les cheveux et j'étais pas bien et tout. Je sais pas si je vais sortir la vidéo que j'ai tournée. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas contente de ce que j'avais fait. Mais au final, aujourd'hui, tout est retombé, tout va bien. Et même si les cheveux ne sont pas exactement comme j'aurais souhaité qu'ils sont, je remercie d'avoir des cheveux. Parce que c'est une partie de moi que j'aime énormément. Je dirais que c'est ce que je préfère chez moi. Je pense que c'est pour ça aussi que j'avais une émotion intense, entre guillemets. Enfin que j'avais beaucoup d'émotions quand je pensais avoir raté ce que je voulais faire. Parce que mes cheveux, c'est très important pour moi. Avec mes yeux, c'est ce que je préfère chez moi. Et voilà, bref. Donc je remercie mes cheveux d'être là. Je remercie la vie d'avoir une tête avec des cheveux. Et je sais que c'est normal d'avoir des cheveux. C'est seulement si on fait certains traitements ou certaines maladies qu'on peut les perdre. Mais même si c'est censé être normal, et bien voilà, il ne faut pas tout prendre pour acquis. Et je suis contente d'avoir mes cheveux en plus. Je leur fais du hainé pour leur donner une petite couleur légèrement différente. Je n'ai pas une tête complètement différente. Mais je donne une petite couleur en plus aux cheveux que j'aime beaucoup. Et ce soin, enfin c'est du hainé. Et du coup ça fait un soin en plus. Donc ils sont plus brillants, ils sont doux. Ils sont un peu plus forts du coup avec cette gaine de hainé autour. Enfin bref, voilà. Donc je remercie le fait d'avoir des cheveux et des beaux cheveux en forme. Et deuxièmement, par rapport à aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour le fait d'avoir pu... En fait j'ai de la gratitude pour avoir des moyens. Même si je ne me considère pas du tout comme quelqu'un ayant beaucoup d'argent. Mais je ne suis pas non plus dans la galère en mode à me priver de tout parce que je n'ai pas assez. En fait je n'ai pas beaucoup de revenus, clairement. Mais j'ai une vie qui correspond à ça. C'est-à-dire que j'ai un tout petit studio, ce qui fait un tout petit loyer. Et en fait à part un voyage comme ça de temps en temps, et là en l'occurrence il va falloir que je m'achète un ordinateur. Donc je vais débourser un peu plus de sous. Mais en fait j'avais reçu l'argent pour Noël de l'année dernière. Donc je suis super à la bourre. Bref, bon voilà. Je mange bio. J'ai eu un petit bug. Je mange bio. Donc j'ai quand même les moyens de manger bio. Enfin même si je trouve que si on prend des trucs de saison, ce n'est pas forcément plus cher. Si on prend des produits bruts et peu de produits transformés, ce n'est pas si cher que ça. Ce qui est cher c'est les produits transformés, les produits industriels. Et le fait que je sois dans une démarche d'essayer de réduire ma consommation. Enfin je consomme peu en fait, très clairement. Le truc que je consomme le plus c'est de la bouffe. Que ce soit faire mes courses ou aller manger avec des amis quelque part. Et voilà, du coup j'ai assez d'argent pour vivre convenablement. Là en ce moment j'essaie de mettre un petit peu de sous de côté tous les mois pour faire une sorte de petite épargne. Et puis voilà, j'ai pu du coup tout ça pour revenir à... J'ai pu tout à l'heure acheter une box avec un séjour, enfin un séjour, des activités de bien-être, tout ça, spa, voilà. Certes c'était un coût et d'ailleurs elle n'aura que ça pour son Noël. Enfin non j'ai acheté des magnets aussi. Des magnets personnalisés avec une photo dessus. J'ai une consommation qui fait que je dépense peu d'argent. Et donc je peux de temps en temps faire un achat comme ça un peu plus cher. Que je ne pouvais pas forcément avant ou que je n'aurais pas pu si je m'achetais tout le temps plein de trucs. Des fringues, des décorations, des trucs comme ça que je faisais à une époque. Et là voilà, bref, donc je remercie le fait d'avoir assez de sous pour vivre convenablement et de temps en temps faire un achat un peu plus cher, voilà.